Générique 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 Bonsoir, la tempête Adriane a fait des ravages en Corse, des vents qui ont atteint jusqu'à près de 190 km à l'heure sur l'extrémité sud de l'île. Des dégâts également liés aux submersions marines, la situation va progressivement se calmer. Et durant la nuit, l'alerte rouge sera levée au cours des prochaines heures. Et puis attention donc à cet épisode de neige jusqu'en limite des plaines qui va se produire la nuit prochaine et jusqu'à demain matin. Globalement entre le massif central et les Ardennes, on pourrait avoir quelques centimètres, notamment dès les premières hauteurs, des 200 à 300 mètres en règle générale. Ça devrait glisser sur le réseau routier ce mardi matin avec encore ce risque de neige du côté de la Bourgogne ou encore vers la Champagne. Dès les premières hauteurs entre les Ardennes et les reliefs de l'Est, ça sera plutôt de la pluie pour l'extrême nord. Et puis le soleil va revenir entre l'arc océanique et le bassin de la Méditerranée avec un vent beaucoup plus raisonnable du côté de la Corse. L'après-midi, le temps restera pluvieux au nord-est avec encore de la neige dès les premières hauteurs du côté du sud-est de la Belgique. Ou encore vers le Luxembourg, 400 à 500 mètres au niveau du massif Vosgien. Ça ira beaucoup mieux à l'ouest et au sud avec de belles éclaircies au programme. Et un temps souvent sec, quelques averses éventuellement du côté de la Corse du Sud. De côté température pour votre mardi matin, comptez entre moins 1 degré pour Henriac et 11 degrés pour la Corse. C'est globalement à peine positif, d'où les risques de neige. Et l'après-midi, température qui remonte partout sauf au nord-est avec à peine 4 à 7 degrés. Comptez sur 10 degrés pour Paris, 12 à 15 près de l'océan, 16 degrés pour Nice et jusque 18 ou 19 pour la Corse. Ce mercredi, un temps maussade sur une grande partie du pays. De petites pluies circuleront sur une grande moitié ouest. Elles seront beaucoup plus soutenues vers le Languedoc et vers les Cévennes avec des cumuls conséquents et un très fort vent de sud-est. Le temps le plus lumineux est attendu entre l'Isère et l'Alsace. Et les températures froides le matin mais plus douces l'après-midi. 14 degrés par exemple pour Strasbourg, 15 pour Lyon et 18 pour Perpignan. Jeudi, on conserve un temps mitigé avec encore un temps pluvieux entre les régions du sud-est et les régions alpines. Le retour de la pluie également est attendu par l'océan. Et puis entre les deux, un ciel plutôt mitigé avec peut-être deux ou trois gouttes localisées. Et les températures vont continuer de remonter. On attend 14 degrés en Belgique, 15 degrés pour Toulouse et jusque 19 degrés en Corse. Vendredi et samedi, un temps qui restera nuageux vendredi à l'ouest avec de faibles pluies. Même type de temps samedi sur les régions du nord-ouest alors qu'ailleurs ça ira mieux. De belles éclaircies au programme et des températures plutôt douces pour la saison en cours d'après-midi. Et puis pour dimanche et pour lundi prochain, nouvelle dégradation a priori avec la pluie qui devrait revenir dès dimanche par le nord-ouest avant de s'installer sur la plupart de nos régions pour lundi faisant baisser les températures. On vous en reparlera en détail dès demain. Nous serons le mercredi 30 octobre et nous fêtons les bienvenus. Soyez prudents avec le risque de neige et on se retrouve demain pour un nouveau bulletin. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada